Salut Youtube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette à base de bananas. Comme tu as pu le voir, j'ai mis mon tablier de bananes, j'espère que ça te plaît. Voilà. Donc on va faire une glace à la banane avec de la banane. Dans cette recette, tu vas apprendre à utiliser de la banane pour créer une texture qui ressemble vraiment à de la glace. Et tu vas voir, c'est sublime. Première étape, première étape, récupérer des bananes, j'allais dire cuites, pas du tout, des bananes bien mûres. Donc là, comme tu peux le voir, elles se sont détachées tellement elles sont bien mûres. Donc à quoi ça ressemble des bananes ? Mûres, ça ressemble à des bananes un peu bronzées. Bon là, elle est un peu trop bronzée. Avec des points noirs. Et puis, voilà, donc ça s'enlève facilement et ça sent la banane. Ça sent bon la banane. Donc tu vas me demander pourquoi. Déjà, pour le goût, c'est meilleur. C'est plus facile à mâcher, donc c'est plus facile à digérer dans un premier temps. Et ensuite, dans l'estomac, ce sera toujours plus simple à digérer que de la banane pas mûre. Ensuite, que tu as récupéré des bananes mûres, tu les mets au congélateur pour, on va dire, une bonne nuit, 12 heures. Et donc, on va réutiliser ces bananes congelées pour avoir la texture de la banane. Dernière petite information, j'ai utilisé mon robot pour faire cette recette. Si tu n'as pas de robot, si tu as un blender, tu peux utiliser ton blender. Seul bémol, c'est juste fais attention quand tu sors les bananes du congélateur. Je te conseille vraiment d'y aller mollo parce que sinon, tu vas vraiment exploser ton blender. Donc, tu les sors, tu les mets 5-10 minutes à l'air libre. Tu peux même rajouter un petit peu d'eau si tu vois que ça ne se mixe pas très bien. Je récapitule pour cette recette. J'ai utilisé donc de la banane que j'ai mis au congélateur pendant une nuit. J'ai utilisé de la framboise et j'ai utilisé du cacao cru et des pépites de cacao cru. Vous allez voir, c'est... Voilà, je pense que je t'ai tout dit. On va passer tout de suite à la recette. Tu vas voir, c'est superbe. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Du coup, on va mélanger les bananes congelées avec le cacao cru. Voilà, maintenant, on reprend les mêmes et on recommence, sauf que cette fois-ci, on va utiliser des framboises. Ce que je voulais montrer, c'est que moi, dans cette recette, j'ai utilisé de la framboise et du cacao cru. Par la suite, si vous voulez vous réapproprier cette recette, rien ne vous empêche d'utiliser soit des fraises, des kiwis, je ne sais pas, de l'ananas, de la mangue. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même les mettre au congélateur et les mixer avec les bananes. Ça a l'air bon, t'es pas menti, c'est sublime. Donc, comme je te disais au début de la vidéo, tu peux réutiliser la technique pour faire de la glace à la banane avec des bananes congelées. Et ensuite, tu rajoutes les fruits que tu veux. Alors maintenant, ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait que tu t'approprisses cette recette, que tu la fasses chez toi, que tu mettes vraiment les ingrédients que tu as envie, que tu les mixes ensemble, que tu fasses une belle présentation, une belle glace. Et puis voilà, tu peux partager ça sur la page Facebook, par exemple. Comme ça, ça va donner des idées aux autres, ça va inspirer les autres et en plus, on va partager tous ensemble, ça sera bien plus marrant. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. N'hésite surtout pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que t'en as pensé, si tu as aimé cette recette, si tu as aimé mon superbe tablier banana, voilà. N'hésite surtout pas à me dire si je dis des bêtises aussi, à me corriger. Et puis voilà, moi je te fais plein de gros bisous, je t'embrasse et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao, ciao !